A l'heure actuelle, la méditation devient à la mode, et de plus en plus des gens méditent, soi-disant. Mais cette méditation n'apporte rien, car elle ne peut se faire comme ça, sans préparation. Comment voulez-vous faire méditer quelqu'un qui n'a jamais eu de haute idéale, qui n'est jamais sorti de ses caprices, de ses dévergondages, de ses plaisirs, de ses désirs, de son vin, de son tabac ? Il dit qu'il médite, mais sur quoi il médite ? Sur l'argent, sur les pouvoirs, sur un homme ou une femme, c'est-à-dire, ou sur les gens, sur la poitrine d'une vie, Jean-Philippe, il faut ajouter ça ! Il ne peut pas méditer sur des sujets célestes, puisqu'il n'a pas de haute idéale qui le tire de la vie ordinaire animale, pour le conduire jusqu'au ciel. Il ne peut pas méditer avant d'avoir vaincu certaines faiblesses et compris certaines vérités. Et non seulement il ne peut pas, mais il est même dangereux pour lui d'essayer. Alors mes chers frères et sœurs, la méditation maintenant. Alors, comme il y a des degrés, vous voyez, il y a des degrés, et maintenant la méditation, c'est plus que la réflexion. De réfléchir, c'est de s'arrêter sur un sujet, sur une qualité, sur une vertu, sur quelque chose ou qui vous manque, que vous voulez développer. Ah, ça c'est la méditation. Et oui, mais pour arriver à vouloir développer telle et telle qualité, telle et telle vertu, par exemple, ou la bonté, ou la générosité, ou la paix, ou la lumière, ou la sagesse, ou l'amour, etc. Il y en a tellement, tellement, tellement de qualités et de vertu. Il faut avoir cet autre idéal. Il est dit comme ça. Et oui, mais qu'est-ce que c'est cet autre idéal ? Ah, de vouloir devenir quelque chose de mieux que les gens ordinaires dans le monde, qui mâchent, qui boivent, qui escroquent, qui couchent, qui détruisent ce qu'ils sont, de devenir quelque chose de mieux. Ça veut dire plus pur, plus parfait, plus intelligent, plus puissant, d'être un modèle, quoi, un modèle. Ah, si vous n'avez pas maintenant cette idéal-là de devenir un modèle, de vous perfectionner, jamais vous n'arriverez à méditer, parce que vous ne serez pas poussé à méditer sur des sujets célestes, divines. Et si vous êtes un homme ordinaire, vous serez obligé de méditer sur des soucis, combien d'argent vous devez payer pour l'espace, pour les vêtements, pour le loyer, pour le gaz, pour l'électricité, etc. Ou alors, comment se marier, comment avoir des enfants, ou comment séduire tel, etc. Alors, ce n'est pas de méditation. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas poussé vers quelque chose de plus divin, plus céleste. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, d'avoir un autre idéal indispensable. Parce que sans cela, vous n'avez aucune envie de méditer sur les choses célestes, sur les divinités, sur les anges, sur les archanges, sur le ciel, sur la lumière, sur l'espace, sur l'éternité. Tout cela n'a aucune envie. Et on le voit, on le voit, les gens n'ont aucune envie. Pourquoi ? Eh bien, ils préfèrent aller jouer aux cartes, ou au football, ou au bistrot, trinquer. Donc, ils n'ont aucun idéal. Parce que s'ils avaient un idéal, ils refuseraient. Ils renonceraient d'aller perdre leur temps stupidement, avec des occupations stupides. Voilà pourquoi le haut idéal est indispensable. Et à ce moment-là, quand vous avez besoin, vous voulez maintenant devenir quelque chose de mieux, plus beau, plus expressif, plus pur, vous épatez la galerie même, si vous voulez. Alors, vous méditez, comment devenir, comment se renforcer, comment résoudre tel problème, comment se libérer de certains autres âmes. Et c'est ça la méditation. La méditation est basée sur quelque chose de plus spirituel. Quand c'est basé sur des affaires, sur des choses matérielles, ce n'est pas une méditation. Et après, vous arrivez même à supposer que vous arrivez même à imaginer la beauté. Vous aimez la beauté, la beauté partout, partout, dans le divers, les fleurs, les cristaux, les arbres, les femmes, même les hommes, tout, les couleurs, tout. Vous êtes tellement émerveillés, tellement dilatés, tellement enchantés, que vous restez après quoi, dans cet état d'émerveillé. C'est ça la contemplation. Vous ne méditez plus. Vous êtes arrêté sur une image et vous buvez de l'électure de la vie martiale. La contemplation est au-dessus de la méditation. Parce que les sensations que vous avez, elles sont plus supérieures que pendant la méditation. Dans la méditation, il n'y a pas tellement de dilatation, mais de joie. Vous êtes occupé à penser, à imaginer, à résoudre certains problèmes. C'est différent. Mais la contemplation, vous êtes dégagé, vous êtes libre, vous êtes dans la paix et vous réjouissez. Et après, si vous voulez aller plus loin, parce qu'il y a du degré, vous vous arrêtez sur le scénario et vous voulez vous identifier avec lui, devenir comme lui, comme Jésus qui disait « Soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait ». De vouloir être parfait comme le Père Céleste, de s'identifier. Et maintenant, pour vous montrer combien les humains sont ignorants, je vous donnerai toujours des preuves. Parce que quand je dis quelque chose, moi, j'aime donner des preuves pour ne pas décevoir les frères et les sœurs. Prenez maintenant les humains avec quoi ils s'identifient. Ils s'identifient avec leurs bourricots, avec leurs chevaux, avec leurs voitures, avec leurs corps physiques. C'est moi, ils disent. Voilà. Regardez quelle stupidité, quelle ignorance. Ils ne savent pas qu'ils sont en esprit, une âme, quelque chose de pas matériel, quelque chose qui a des pouvoirs, des possibilités. Ils nuisent. Ils s'identifient avec leur corps physique qui est notre corps pour se manifester, notre bourricot, notre voiture. Pas le chauffeur. Le chauffeur, ce n'est pas la voiture. Alors, quels sont les résultats, les conséquences ? Quand ce n'est pas donné au corps physique l'éternité, la jeunesse éternelle, la puissance, la lumière, il s'oxyde, il s'affaiblit, il devient malade, il n'est pas, il ferment, mais il ferment aussi, il s'oxyde aussi, il s'affaiblit aussi. Il devient comme le corps physique. Il vieillit, il se refroidit. Il devient stupide. Il ne faut jamais s'identifier avec le corps physique. Ce n'est pas nous le corps physique. C'est un instrument seulement pour nous. Et s'identifier même avec votre moi supérieur, qui est une flamme, qui est la même chose que le Seigneur. Ah, les résultats sont différents. Et bien, tous les initiés, tous les grands maîtres, ils ont vérifié ça. Ils s'identifient avec leur moi supérieur. Et c'est comme ça que c'était écrit dans le temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Parce que les gens ne se connaissent pas. Ils disent, je me connais, je me connais, je connais toutes mes faiblesses, toutes mes données. Ils disent, non, non, ce n'est pas vous. Vous êtes quelque chose de sublime, de divin, d'extraordinaire. Mais ils ne se connaissent pas. Et c'est pourquoi c'était ajouté, répété. Connais-toi toi-même. Mais ils ne sont pas arrêtés. Même les savants ne sont pas arrêtés là-dessus. Pourquoi c'est répété toi-même ? Les gens n'ont pas compris ça. Ils le répètent. Ils ne se connaissent pas. Ils s'identifient. Que des choses à révéler, à expliquer aux humains qui se font du mal, qui périclident. Parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Mais il faut des années pour ça. Ce n'est pas dans une journée qu'on éclairera le monde. Il y a des choses et des choses. Depuis 46 ans, qu'est-ce que je vous ai révélé ? C'est oui. Il y a des choses à faire. C'est bon. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Une fois qu'à un point – évidemment, il n'est pas toujours bien. Il y a des choses vraiment l'indin. Ouais, c'est pas très bon. Et de Patrick ? Et de Patrick ? Sous-titrage FR ?